Le président qui va suivre attentivement lundi prochain le débat sur la fin de vie à l'Assemblée nationale, projet de loi qui lui est cher et qui a été totalement dépouillé de ses garde-fous par la commission spéciale de l'Assemblée. Pour avoir recours au suicide assisté par exemple, plus besoin d'avoir un pronostic vital engagé. La nouvelle version du projet de loi prévoit une phase avancée ou terminale, notion bien plus floue, bien plus large. Et ce n'est pas le seul verrou qui a sauté, ce qui inquiète les médecins, Yasmine Akatou. Oui, l'un des amendements ajoutés permettrait de laisser la possibilité aux malades de choisir qui administre le produit létal, un soignant ou un proche. Un choix lourd de conséquences, alerte Alexis Burneau, il est chef du service de soins palliatifs à l'Institut Curie. Dans les pays qui ont légalisé, dès lors qu'il y a cette possibilité, on sait que dans 99% des cas, c'est l'injection par un tiers qui est choisie. Et donc ça veut dire que c'est une application très grande des professionnels de santé et choses nouvelles qui n'existent pas à l'étranger. Ce geste pourrait être fait par un proche dont on ne sait absolument rien des conséquences psychologiques que ça peut avoir dans le temps. Autre modification du texte qui inquiète le médecin, un patient pourrait inscrire dans ses directives anticipées une demande d'euthanasie. Se retrouver dans une situation où on ne peut plus s'exprimer, où une personne de confiance serait valoir une euthanasie parce qu'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, on l'aurait écrit sur un papier, finalement balaye d'un coup l'idée qu'on peut changer d'avis. Alexis Burneau espère que le passage du texte à l'Assemblée lundi permettra de remettre en place les lignes rouges à ne pas dépasser.